Tout le monde sait qu'aujourd'hui la jeunesse de Kolda est confrontée à un manque criard d'emploi, pratiquement le tissu industriel n'existe pas trop et le domaine agricole communautaire de Fafakuru devait être cette réponse-là qui devait aujourd'hui permettre à cette jeunesse de pouvoir trouver un emploi decent, de travailler et de pouvoir trouver leur dignité. Malheureusement un DEC a été acquis depuis 2017, le financement a été totalement bouclé, a connu quelques retards qui font qu'aujourd'hui les gens n'ont pas encore vu l'effectivité de ce domaine agricole communautaire-là. Donc on se réjouit de l'organisation de ce CRD-là qui va en quelque sorte pouvoir montrer les défaillances et voir ensemble ce qu'il faut faire pour que ce domaine agricole communautaire-là puisse voir le jour pour au moins pouvoir permettre à cette jeunesse de la région de pouvoir trouver de l'emploi et de tourner définitivement le dos sur l'immigration clandestine et les autres ruraux. Au domaine agricole communautaire depuis 2017, on ne comprend pas que des procédures d'appel d'offres internationales puissent durer autant et pour quand même quelque chose qui doit finir en 2022. Je pense que nous sommes presque à moins de deux ans, donc il va falloir mettre les bouchées d'eau pour au moins qu'on puisse voir très rapidement le démarrage de ce domaine agricole-là parce que ça tient à cœur la jeunesse de la région. Nous n'avons pas d'autres opportunités. Le président de la République nous a gracieusement offert ce domaine agricole communautaire donc nous allons faire le suivi pour que cela soit effectif dans les meilleurs délais pour que la jeunesse puisse trouver en tout cas l'emploi qu'il faut. Au grand bonheur de la région de Kolda, au grand bonheur du Sénégal et au grand bonheur de la jeunesse en général. On a des difficultés pour accéder à la terre et aux fonciers, surtout le problème de l'eau pose problème. Les fonciers, les juguets et les femmes n'ont pas l'information pour accéder aux fonciers.